Ah, Zelda est revenu. T'es vraiment incroyable, Zelda. Toutes les failles ont disparu. Mais où est le grand jabu-jabu ? On a vu le gros poisson dans le monde du néant. Maintenant que la faille est refermée, il devrait être revenu. Vraiment ? Tant mieux. Merci, Zelda. Drade et moi avons le même âge et sommes tous les deux chefs. Mais malgré nos similitudes, nous nous sommes toujours querellés. Comme nous tenions des rôles similaires, nous voulions toujours être meilleurs que l'autre. Mais il y a des choses que les peuples des mers et des rivières peuvent pas faire si elles unissent pas leurs forces. Et puis une bonne dispute de temps en temps, ça défoule. Mais là, on était allé trop loin. Sans compter qu'au fond, vous êtes bon ami. Nous ne sommes pas spécialement amis. Dis donc, Kinawa, mêle-toi de tes affaires. Bref, nous tenons à vous faire part de notre profonde gratitude. Nous avons une grande dette envers vous, Zelda. Dame Kucha, Seigneur Drade, le grand jabu-jabu est de retour sur la place de l'estuaire. Allons-y, Zelda. On va célébrer tout ça. C'est vraiment le moins qu'on puisse faire pour vous remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aurais bien voulu écouter la musique des Zorahs encore un peu. Ça fait plaisir de voir des gens se réconcilier. Tu ne trouves pas, Zelda ? Où suis-je ? Vous là, j'ai besoin d'indications. Oh, j'en oublie mes manières. Je suis Dex, général du royaume d'Hyrule. Quand j'ai repris mes esprits, je flottais dans la mer. J'ai entendu de la musique alors je suis venu voir. Pourriez-vous m'indiquer comment rejoindre le château d'Hyrule depuis ici ? Allez, regardez de plus près. Ce pourrait-il que vous soyez... Mais oui, c'est bien vous. Votre Altesse. Je ne m'attendais pas à vous retrouver ici. Nous sommes bien dans les eaux de Jabul, n'est-ce pas ? Que s'est-il donc passé ? Comment ? J'ai raté tout ça ? Donc, en ce moment, le ministre Sénès se trouve chez ce Louberry. Dans ce cas, je vais aller la rejoindre. On a refermé la faille, mais on n'a pas trouvé ton père. Dis, Zelda, si on allait chez Louberry, nous aussi. Ben, c'est pas déconnant en fait. Après, j'avais noté tout un tas de choses. Je pourrais peut-être voir si ça... Tiens, il y en a un qui s'est... Qui s'est barré déjà. Mais je pourrais voir déjà si ça... Enfin, s'il y a quelque chose ici, tout simplement. Très rapidement. Tiens, déjà, il y a un coffre ici. Je ne sais pas si je pouvais l'avoir, mais... C'est le bienvenu, ça. Alors, c'est par ici qu'il y avait une faille. Ouais, je ne pense pas que le coffre était à l'intérieur. Bon, apparemment, il n'y a rien du tout. De toute façon, il faudra se balader pour trouver les trucs. Quoi, j'avais mis ça. Ah, c'est parce qu'il y avait une faille ici aussi. J'irai voir plus tard pour celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, princesse Zelda, vous êtes revenu. Vous avez l'air de vouloir nous dire quelque chose. Je vois, vous avez refermé des failles dans plusieurs régions, mais vous n'avez encore retrouvé ni le roi ni Link. Ah, notre bon roi, où peut-il bien être ? Grâce à vos exploits, votre Altesse, les grandes failles de plusieurs régions ont disparu. Il ne reste plus que celles du château d'Hyrule. C'est celles qui vous engloutis, vous deux et le roi. Quand je pense que sa majesté est sans doute encore quelque part dans une faille. Et que pendant ce temps-là, les imposteurs n'en font qu'à leur tête au château. Général Dex. Votre Altesse, Seigneur Louberi, ministre Sénès. En tant que général du royaume d'Hyrule, je ne peux pas rester ici à ne rien faire. Hein ? Mais que comptez-vous faire ? Agir, bien évidemment. Je vais me rendre au château et révéler au grand jour la vraie nature de ces imposteurs. En avant ! Attendez, général Dex. Ah, il est incorrigible. C'est malin. Comment allons-nous faire finir notre conversation, maintenant ? Je dois dire que cela me turlupine que vous n'ayez toujours pas retrouvé Link. J'espère qu'il est serré sauf. J'imagine que vous allez au château d'Hyrule, vous aussi. Les imposteurs du roi et des autres en ont après votre vie. Soyez très prudente. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Omikami. De mettre le temps de jeu, ça permet aux gens d'éviter de spoiler des trucs, de backseat quand ce n'est pas nécessaire, tout ça. Non, vraiment, c'est une bonne chose à faire. C'est vrai que je n'y pense pas toujours à le mettre, mais bon. Tu l'as fait, c'est très bien. Tu l'as fait, c'est très bien. Alors, en route. C'est pour ça qu'il va noter 12 heures de jeu sur la démo de métaphore tellement les longues. Je crois que j'en suis à peu près à 6h30, 7h. Mais par contre, je n'ai pas farmé dans le donjon. J'ai trouvé une astuce pour me faire le boss sans farmer. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de ressortir du donjon d'une quête optionnelle niveau 20 et qu'après, je roule sur le tout premier donjon. Ce sera un peu dommage. Ah, le coût n'a pas baissé pour ça. Par contre, on voit ceux dont le coût a baissé, notamment ceux-là. Premier jeu de rebis. 395. Je crois qu'il m'en fallait 500 pour l'amélioration de la grande fée, si je ne m'abuse. On va peut-être aller directement au point plutôt que de se balader. Je n'ai pas envie de trop découvrir de trucs et d'ensuite me retaper la carte une deuxième fois. J'aurai tout le temps de le faire pour chercher les fragments de cœur. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire ? Mon visage, ma voix, mon corps ! Vous ne me reconnaissez donc pas ? Je vous l'avais bien dit, Général Dex. Les imposteurs qui se font passer pour nous ont pris le contrôle du royaume. Le roi nous a mis en garde contre les imposteurs comme vous, qui essaient de se faire passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Si vous êtes les personnes que vous prétendez être, alors donnez-nous le mot de passe. Le vrai général et la vraie ministre connaissent le mot de passe. Le mot de passe ? Oui, le mot de passe que le roi a instauré pour différencier les vrais et les imposteurs. La stratégie du fourroi est claire. Il essaie de nous faire passer nous pour des usurpateurs. Usurpateurs même. Ces imposteurs se sont bien payés notre tête. Dex et C'est Ness sont les vrais. Et pourtant, tout le monde croit que ce sont eux les imposteurs. 1, 2, 3, 4 le mot de passe. Écoutez-moi vous autres. Les véritables imposteurs, ce sont le roi, le général et la ministre qui sont au château en ce moment. Inutile d'insister, général Dex. Vous aurez beau leur dire ce que vous voudrez, ils ne vous croiront pas. Mais enfin, nous ne pouvons tout de même pas... Qu'est-ce que... Sous-titrage Société Radio-Canada La citadelle ! Tous ces gens qui se sont fait engloutir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ressaisissez-vous ! Hein ? Vous êtes des soldats au service d'Hirul, non ? Et quelle est la mission d'un soldat ? Protégez le peuple. Exactement. Vous voyez que vous savez ce que vous devez faire. Alors, vaillants soldats du royaume d'Hirul, conduisez en lieu sûr les habitants qui ont réussi à s'enfuir. Moi, je vais m'assurer que personne n'est resté derrière. Protégeons le peuple tous ensemble. À vos ordres ! Salut Vixen, comment ça va ? La situation est catastrophique. Votre Altesse, vous êtes la seule à pouvoir refermer la faille. Je vous en prie, sauvez ceux qui ont été engloutis. De mon côté, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à évacuer les habitants. Hâte de voir comment tu vas m'énerver ce soir à passer les obstacles comme un génie. Bah, c'est pas dit, hein. Ça dépend des jours. Attends. L'Atsu ? J'ai fait une sieste ? Non. J'ai trouvé. Un peu plus loin, il y a un endroit où je devrais pouvoir créer une entrée dans la faille. Cherchons un moyen de descendant. Ça fait au moins un mois que j'ai pas fait de sieste. On va se balader un peu. Madame, accrochez-vous bien. En avant ! Ah, j'avoue que moi, je suis servi niveau donjon, je trouve ça trop cool. Ah, ah. J'y retourne. J'ai vu un truc. C'est bon. En avant, c'est parti. Tu as dû avoir très peur. Mais tout va bien maintenant. Allez, viens. D'accord. Votre Altesse. Cet enfant est resté derrière. Pour le moment, je vais le conduire en lieu sûr. Nous devons nous rendre sous la citadelle. Sénès, tu ne connais pas un endroit d'où on peut descendre dans les sous-sols ? Comment ? Un endroit d'où on peut accéder au sous-sol ? Si je ne me trompe pas, au fond du puits qui se trouve près de cette maison, il y a un passage souterrain qui mène à la caserne. Le puits, c'est noté. Votre Altesse, Seigneur Tri, je vous en prie, soyez prudents. Peut-être tous les kills aussi. J'étais en train de me la couler. Je veux dire de faire une inspection de routine au fond du puits. Quand, paf, catastrophe. Maintenant, il y a des monstres partout à la surface. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi ? Le luxe du mec, un lit de deux étoiles pour entrer dans un puits. Mais avant de le balancer, j'ai failli dire, putain, mais comment je vais faire pour monter ? Tu sais, j'avais oublié déjà. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu, s'il te plaît. Il coule à un bronze, Vixen. En avant. Il coule à un bronze, Vixen. Si j'ai le coq. Tout ça pour du piment. Oh. Il n'y a rien pour moi ici. Vivement le lit 3 étoiles. J'ai fait mon lit. Quand je veux recover, je me couche et me relève à chaque cœur, ça va plus vite. Là, tu speedrun le lit, quoi. Ah, ah. J'ai vu un pot, on sait jamais, hein. Tiens, un truc caché en dessous. Tiens. J'ai des smoothies à faire. Il y a peut-être un truc là-haut, non ? Non, il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas l'air. Est-ce que j'ai bien intérêt à aller par là ? Je ne peux pas vraiment en fait. Au moins je suis sûr qu'il n'y a rien. Ah non ! Il est trop haut ! Zut ! Trop cher ! C'est 3 ! Oui j'ai vu on perd pas de coeur quand on tombe. C'est bon, arrête de me pousser là ! Sur quoi il tape lui ? Il essaie de taper un truc. On dirait des olives dénoyautées. On dirait des olives dénoyautées. Apparemment ça ne se cible pas. On va essayer ta technique. Speedrun le lit. Ça va un peu plus vite effectivement. Merci pour le tips. ... Alors, il y a ça, ou il y a peut-être ça... Encore trop, ça ? Apparemment. Avec ma plaque, je peux y aller, mais je pense que je vais commencer par là. J'avoue, c'est une technique de bâtard, ce truc. Il faut que je la maîtrise. C'est encore un peu le hasard, quoi. Non, ça continue encore bien par là, apparemment. Bon, je vais quand même en premier, on verra. Sidus, il était coincé au pilier chez les Guérodos. Il a regardé comment t'as fait pour passer, mais... Honnêtement, je sais pas comment passer autrement. Toi, tu m'as dit avec un trampoline, mais j'avais essayé et j'ai pas réussi. C'est très embêtant, là, si j'arrive pas à remonter avec ça. Parce que ça me paraît quand même vachement haut. Ah non, j'ai une impression. Et en fait, ouais, ça c'est plus intéressant que les lits. Parce que du coup, t'as le jump de fin. Je pense. Bon, on va tester. Bon, là, il y a une entrée, donc... Ouais, j'aurais peut-être dû regarder de l'autre côté avant. J'arrive pas à les mettre juste devant. Je peux pas. Le carré d'eau, le lit et la dalle, c'est des must-have. Ouais, et la petite grenouille qui fait du vent aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais voir si j'ai bien compris comment ça marche. Bof, hein. Des fois, il décolle pas, je sais pas pourquoi. Ouais. Vol ! Le problème, c'est que je peux pas en faire beaucoup. Donc à chaque fois, il faut que je les vire pour en faire un autre. C'est un peu gros, ça. Mon impression, c'est qu'il faut être devant pour aller vers l'avant. Ça va quand même plus vite comme ça. Alors il est tout le passage, il était là. Ouais, j'aurais dû y aller direct. La chanson est un peu à l'âge. Oh, il y a eu, il y a des pas à l'âge. C'est bon. Je ne suis pas à l'âge. Je ne suis pas à l'âge. Il est donc un peu à l'âge. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ce qui nous attend est pire que tout ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Zelda, reste bien sur tes gardes. Je suis rentré à Paname, ça faisait 4 minutes que j'étais à la gare. Je me suis embrouillé avec un type random. J'avoue que moi, quand je suis revenu sur Paris, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait chier, en fait, de revenir. Alors qu'habituellement, je suis assez content de rentrer chez moi, là, ça m'a fait très bizarre. Je crois que je deviens intolérant à Paris. Avant de devenir allergique. J'en ai pas des comme ça, là. Ouais, non, c'est l'arc qui rate de tout être sur le dos de l'âge, toi. Darknut. Je peux, je suis plus vieux. Non. Oh, il y a un peu, là. Salut, Kendoza. Ton père était donc bien ici. Ne t'en fais pas, Zelda. Une fois qu'on aura refermé la faille, il retrouvera son état normal. Il y a mon âge dans mon pseudo. Ouais, c'est l'arc plus vieux que moi. Le seul autre plus vieux, attention, c'est Nanatoru. C'est un signe, c'est l'arc, ça. C'est plus l'arc, c'est c'est nul. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ah oui, à chaque fois que je vais me faire capter, ça va être comme ça ? Ah, ça va, j'ai compris. Moi, je crois. Ah, ça va, j'ai compris. Ah, ça va, j'ai compris. Ah, ça va, j'ai compris. Ah, ça va, Azmet. Salut Jessie, comment ça va ? Ah, c'est trop haut ça ? Apparemment. Jessie, ouais c'est un vieux. Il joue à Faxanadou. C'est forcément un vieux. Cette personne, c'est elle qui t'a aidé à t'enfuir du château. Elle aussi s'est fait engloutir. Si on parvient à refermer la faille, elle retrouvera son état normal. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai réussi à aider son Altesse à s'enfuir, mais les gardes m'ont attrapé et m'ont mis en prison. Ils étaient trop nombreux. J'aurais voulu pouvoir retourner la situation, mais j'ai été vaincu par le poids des ans. Depuis ma cellule, je n'arrête pas de les entendre crier « Trouvez la princesse Zelda ! » Tant qu'il la recherche, cela veut dire que son Altesse est sauve. C'est la seule chose qui me procure de l'espoir. J'ai entendu les soldats dire qu'une faille avait disparu à l'extérieur. Je pense que son Altesse a quelque chose à voir avec cela. Mais je suis inquiète. J'espère qu'elle n'est pas blessée et qu'elle ne prend pas trop de risques. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour qu'il ne lui arrive rien. C'est très frustrant. Il y a beaucoup d'agitation au château. Peut-être est-il arrivé quelque chose à son Altesse, à moins que l'ennemi ne soit sur le point de lancer une attaque. Il faut absolument que je trouve un moyen de sortir d'ici pour prévenir son Altesse. Apparemment, tu ne vas pas beaucoup sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Impeccable Tu viens de finir Tales of Symphonia ? Et puis quand tu joues Tales of Symphonia toi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A quel âge Vixen ? Je pouvais pas la louper celle-là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà le travail ! Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi il ne descend pas le... Allez, il descend ! Comment on fait déjà pour utiliser l'arc ? Ok vu. Il est trop haut. Je peux lock mais la bestiaule est ce qu'elle peut. Ça a l'air sympa ça. Non, les cochons ils sont éclatés. Mais c'est juste qu'il est en tête de liste donc c'est plus simple à invoquer. Je vais aller bien. Ça dépend des fois. Ça dépend de ce qu'il y a en face. C'est bizarre cet endroit. T'invoques le même avec l'épée ? J'en ai pas avec d'épée moi. J'en ai avec un bourdin. Ils sont bizarre ces rochers là. Je viens de faire un smoothie beurre et cristal de sel. Bon appétit bien sûr. C'est comme la bière au beurre ça. Comment dégueuler en 20 secondes ? Je sens que je suis pas assez haut là. Si. On va commencer là où il y a des coffres. Ces rochers. Donc j'en suis pas assez haut. Donc je suis pas assez haut là. On s'est mesuré comme on s'est mis. Mais c'est cher, il y a un défi. Pas la haute. Pas la haute. Mais j'en ai fait ça. On va commencer par ça. Vas-y Sharknado. Moi je peux en invoquer qu'un seul le caisson pour lui. Ah t'invoquer celui qui coûte 1. Oui remarque, il y en a des biens hein. Au moins ça permet d'attaquer sous plusieurs angles donc... Tu t'y retrouves j'ai envie de dire. Euh j'ai rien pour la lumière... zut. Il aurait fallu que j'en fabrique. Bon logiquement il n'y a que les deux coffres en fait. C'est facile... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...